Alors la révolte paysanne bien sûr fait l'actualité et on a rencontré le plus paysan de tous les éleveurs de chevaux de course puisque tu te revendiques comme tel Alain Chopard. Bonjour Alain, ça va ? Bonjour Arnaud, ça va très bien. Alors on est devant ton objet qui a fait, ton jouet, non je déconne, c'est un tracteur qui a fait l'actualité parce qu'il a fait des millions de vues sur Facebook. Pas des millions. Pourquoi ? Parce que je suis un des premiers à arbenner sur le pont de l'Aquitaine, une baine de fumier, à Bordeaux. Et comme je dis, je suis pas allé spécialement pour moi, je suis allé pour les paysans en général, paysans agriculteurs, mais moi je m'appelle paysan, je suis un paysan, je suis pas un agriculteur, c'est pas pareil, c'est à peu près pareil. Et je suis allé au départ pour toute la base, pour la solidarité avec tous, parce qu'on est tous à l'aimé ça. La retraite on aura tous pareil à quelque chose près. La retraite est la succession par exemple des enfants, moi j'espère qu'ils vont reprendre. Je suis passé un bon truc là-dedans, c'est peut-être une autre chose, une mauvaise, on sait pas. Et quand je suis arrivé à Bordeaux, je connaissais pas trop de monde parce que nous on est vraiment un département, il y a de tout. Viticulteurs, céréaliers, il y avait même des apiculteurs, il y avait des bovins, laitiers, viande, il y avait vraiment de tout. Mais les révoltes paysannes dans le Bordelais ? Jamais, jamais. C'est la première fois qu'ils visaient à Bordeaux sur la roquette, première fois. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui a vraiment déclenché, toi qui as été vraiment à l'intérieur ? Parce que la révolte paysanne, je veux dire, mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pas d'aujourd'hui, mais qu'est-ce qui s'est passé là ? Ça a augmenté. Ce qui a fait déclencher en dernier, c'est le Gêner. Parce que l'année, ceux qui consomment un peu de Gêner, ça fait quand même une certaine somme. Il y a eu le Gêner en premier, après il y a eu les jachères 4%, après il y a eu sur les vignes, je sais pas ce qu'ils revendiquaient exactement, parce qu'ils arrachent, ça va très mal. Alors il y avait beaucoup de choses accumulées et ça fait des années que ça bricole, qu'on voit que les gens ont du mal. Ils ont de plus en plus grand, mais ils gagnent de moins en moins. Alors ils arrivent à un stade, ça va plus quoi. Et ils travaillent plus que les autres, alors ça peut pas aller. Alors il y a l'argent et puis il y a l'administration, le fameux maquis administratif français. C'est ça aussi qui a déclenché les choses ? Ah oui, parce que par exemple nous, pour les fossés, on est en zone rouge. Pour les fossés, il faut demander une autorisation. C'est tout un système, ça met 15 jours, 3 semaines, un mois. Certaines parcelles, il faut les faucher à telle date. Moi, je ne demande rien. Alors je ne demande pas d'aide. Alors je fais comme je veux. Moi, je suis chez moi, je fais comme je veux. Mais normalement, je pourrais prendre une amende comme les autres, j'ai eu de la chance. Pour le moment, j'ai eu de la chance de ne pas prendre d'amende, parce que les fossés, on les cure nous-mêmes, on a une pelle, on cure. Voilà, on ne demande rien à personne. Alors on s'adapte pour que le pays là soit beau. Moi et désherbant, tout ce qui est phytosanitaire, ça fait 10 ans que je ne l'ai pas mis. Ça, c'est une vraie question, Alain, parce qu'on entend, parmi les mesures données par le Premier ministre, il y a plus d'aisance par rapport au contrôle, l'écologie, etc. Un peu les écologistes mangent un peu leur chapeau. Et pourtant, toi comme moi, d'ailleurs, on est très férus d'écologie. Alors comment ça peut marcher, ça ? Plus de phytos, moins de phytos ? On n'a pas envie non plus de mettre des pesticides. Oui, mais l'écologie, c'est très bien. Il y en faut, parce qu'autrement, il y a n'importe quoi. Mais on est arrivé à un stade, c'est trop. C'est tout commandé par des gens qui ne connaissent pas. Moi, comme je l'ai dit, ça fait 15 ans que je me sers de mon fumier, je laisse pourrir mon fumier. On a une épareuse pour faire sous les clôtures, des broussailleuses. On ne met pas de désherbant depuis 15 ans, plus de 15 ans. On ne met pas d'engrais depuis, pareil, 15 ans. Alors on est plus écolo que tous, en fin de compte. Et si on allume un feu pour brûler du papier, là on reste une amende. Est-ce que tu as senti parmi tous les gens que tu ne connaissais pas ou mal, comme tu disais, avec qui tu t'es retrouvé en tant que manifesté ? Est-ce que tu as senti cette même approche ou pas ? Ah oui, tout le monde était vraiment solidaire. Ce qui m'a marqué, c'est qu'il n'y avait pas trop de gens des chevaux. Il y avait quelques centriquestres, mais dans les chevaux, on n'a pas pu parler au niveau national, on n'a rien dit. Jour de galop, on n'a rien dit. Rien. Non. Ils sont paysans, mais non, ils n'ont rien à voir avec les autres. Bon, ça veut dire que je pense qu'il y en a certains qui sont trop riches. Mais bon, comme je dis, moi, je ne dois rien à personne. Je ne dois rien à personne, mais il y en a qui me doivent. Mais ils n'ont pas investi. Il y a beaucoup qui sont mal. Moi, je ne suis pas plus riche que les autres, mais je ne dois rien. Je me sens riche parce que je ne dois rien. C'est déjà pas mal. Mais ça, c'est le métier paysan. C'est la parole paysanne. Une parole, c'est une parole. Maintenant, il faut faire des contrats dans tout. Tout a changé. Il faut faire deux vaccins par an. Tout s'amplifie petit à petit. Tout est trop compliqué ? Tout est compliqué. On passe beaucoup de temps en bureau par rapport à avant. Je me rappelle, quand j'ai des maris, il y a 20 ans, une bonne vingtaine d'années, le bureau, je n'y étais pas beaucoup. Mais maintenant, il faut y être. Tout ce qui est déclaration de naissance, ça va beaucoup mieux. Ça va vite parce qu'il y a Internet. Mais il faut y être. S'il y a un vaccin, quand on déclare les SAIs, il y a un vaccin, on prend une amende pour des vaccins pour 10 jours, 15 jours, pour des conneries. Par exemple, pareil dans les courses, les Espagnols qui viennent courir en France, ils n'ont pas les mêmes charges. C'est un peu le même principe que les productions à l'extérieur. Exactement. C'est pareil, le prix de revient d'un entraînement d'un cheval espagnol n'a pas le même coût de revient en main d'œuvre qu'un cheval entraîné à pont ou même pas 50 km de côté de la frontière. Ils raflent le même prix. Ils n'ont pas les mêmes contrôles chez eux déjà. Et tu regrettes que dans le monde des courses, parce que le monde des courses, d'ailleurs, quoi qu'en dise le monde agricole, le monde des chevaux de course, ça reste un monde agricole et pourtant, il ne s'est pas manifesté. Tu le regrettes ? Oui, parce que je ne sais pas. Le problème, c'est que la pyramide est en train de partir. Les petits éleveurs, il y en a de moins en moins. Et il y aura toujours de l'élite. Il faut de l'élite. Il y aura toujours meilleur que meilleur. Ça, c'est comme les entraîneurs. Il y en a qui se font de tête de liste pendant les années parce qu'ils sont bons. Pourquoi ils sont bons ? Il n'y a qu'à chercher pourquoi ils sont bons. Il y a qu'à essayer de les copier. Mais le problème, c'est que s'il n'y a plus la pyramide en bas, il n'y a plus de course. Le jour qu'il n'y a plus que l'élite, ils vont être cinq, il n'y a plus de course. Est-ce qu'aujourd'hui, avec toutes les déclarations faites par le gouvernement via son premier ministre Gabriel Attal, le monde paysan, puisque tu l'as encore mieux compris ces derniers jours, est satisfait, méfiant ? Comment ça se passe ? Pour l'instant, ils sont méfiants parce que tant que ce n'est pas appliqué, ils sont méfiants. Mais on sent, déjà j'étais surpris à Bordeaux parce que quand on fait les foins le dimanche, pas loin de chez nous, on est klaxonnés avec les tracteurs parce qu'on fait chier. L'autre fait du vélo, on fait chier le monde. Mais là, ça klaxonnait, même les CRS avec nous, hyper sympa. C'était une ambiance extra, alors qu'on est tous des milieux complètement différents. Mais vraiment une bonne ambiance et bien. Vous n'êtes pas des casseurs. On n'a pas cassé. On a mis du fumier, c'est pas ça. Ils vont le récupérer pour la ville de Bordeaux. La ville de Bordeaux, c'est un écolo. Il a fait un sapin en verre, je crois, cette année. Des contrées comme ça. Ça, c'est le monde. Il y aura toujours des gens un peu plus cons que les autres. On ne va pas te laisser quand même parce que là, tu es un des premiers à avoir autant. T'as combien de foules déjà de nez ? 15. 15 ? Oui. On est le début février. T'as déjà 15 pour le donner. T'aimes bien la précocité. Non, c'est pas ça. C'est surtout pour décharger le hara quand on est en pleine saison, mars, avril, mai. Que nos juments soient déjà saillies, pleines et puis ça étale un peu la saison. Voilà. Que d'avoir le coup de bourre et un étalon. Des fois, on va se retrouver avec trois ou quatre juments. Non. Comme ça, c'est plus facile à planifier. D'accord. Dans ces grands bâtiments, t'as combien de naissance de prévues, Alain, cette année ? On va faire 80. L'année dernière, on a fait 93. Ça va diminuer un petit peu cette année. Moi aussi. Tu dis ça tous les ans. Oui, mais je vais avoir 60 ans l'année prochaine. Et on a le temps de rien. Parce qu'on est toujours au hara. J'ai le temps d'aller nulle part. Demain, la réunion au syndicat des éleveurs, je ne peux pas y aller. Parce qu'il y a pour une âge. Et voilà, c'est un choix de vie. Parce que j'arrive en fin d'investissement. Tout est fini de payer cette année. Tout est à moi. Je dois rien. C'est déjà pas mal. Après, on peut ralentir. On va vivre. Je ne suis pas très inquiet. Je trouverai toujours des combines. Peut-être faire des vaches. Te remettre présent ? Parce que les vegans vont peut-être être un peu moins présents maintenant. Avec ça, je pense que ça va aider beaucoup le milieu agricole en général. Oui. Mais c'est dommage que je crois que c'était demandé pour la TVA sur les propriétaires. S'il n'y avait pas la TVA à 20% sur les propriétaires, on a perdu quelques propriétaires à cause de ça, les petits propriétaires. Et on voit, il y a de plus en plus d'agréments. En France Gallo, il y en a de plus en plus. Mais il y a de moins en moins de chevaux à l'entraînement. Parce que les gens, au lieu d'être un sur un cheval ou deux, ils sont quatre ou cinq. Et ça, c'est dommage. Parce que c'est quand même un beau métier. Et si on le fait, c'est qu'on l'aime. Autrement, ce n'est pas peine d'essayer de le faire. Il faut changer de métier. Oh là 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 ! Eh ! Il y a de l'ambiance. Il y a de l'ambiance. Prêt à courir. Merci beaucoup, Alain. Est-ce que tu crois qu'il va y avoir de nouveau des manifestations ? Pas dans les médias, à mon avis. Ça va bouger, à mon avis. Je pense qu'Atal, il va avoir des cheveux gris dans un an. Je pense qu'il est blanc. Oui. Parce qu'il est jeune, mais non, il a... Oui. Pour le moment, ce qu'il a dit, c'est pas mal. Il ne faut pas toujours critiquer. Mais il faut que ça se fasse. Voilà. Il y aura plein de choses. Ce coup-là, c'est au milieu du cheval de défendre le milieu équin. Parce que c'est quand même le plus gros employeur en tant qu'agricole. Il a aimé ça. Et ça, je crois que c'est le plus gros. Si je ne dis pas d'erreur, je crois que c'est le plus gros employeur. Et on ne le dit pas, c'est fort ça. Le monde de cheval, on ne le dit pas. Mais c'est un gros employeur. On part du pouvoir envers l'Etat. Et c'est maintenant qu'il y a des gens qui sont... Moi, je suis syndicat à peine au syndicat des éleveurs, mais il y a des gens qui sont payés pour nous défendre. Alors, c'est à eux de faire. Merci Alain, le message est passé. Je pense que c'est très bien. Merci beaucoup Alain. Mais oui, c'est parfait. Merci beaucoup Alain. Tiens, on va redémarrer le tracteur.